Salut à tous, salut Timothée, comment ça va ? Super ! Aujourd'hui on va tester le dernier dentifrice Allen de faute, turbo fraîcheur On est super content Ah bah hey, faut pas faire la gueule Non plus t'as plus Bon alors on va y aller Qui me l'a demandé depuis longtemps Ah bah vas-y c'est le moment Allez, mets-y un peu d'entraide Oh, c'est dommage Mais si vous ne voulez pas que votre vidéo subisse le même sort Je vous conseille de regarder 9-1-1 Avocat Dans cet épisode on va parler des enfants sur Youtube On va pas pouvoir parler de tout Donc on va se focaliser sur les chaînes Qui leur sont vraiment consacrées Et qui sont gérées par les parents ou par les proches De A à Z C'est vrai que ces chaînes interpellent et suscitent pas mal de questionnements On va donc essayer d'y répondre dans cette vidéo Prenons par exemple un commentaire Sous une vidéo du studio Bubble Tea Chaîne d'unboxing et de vlog Consacré à deux petites filles de 4 et 8 ans J'aime beaucoup cette chaîne Mais est-ce légal ? Y'a des gens qui font peur sur Youtube Si tu aimes voir des petites filles déballées des jouets Oui c'est légal On voit bien des petits acteurs à la télé Alors pourquoi pas sur Youtube ? Merci, ta question est bizarre Mais oui bien sûr Sinon Youtube ne permettrait pas toutes les chaînes de ce genre Avec tout ce qui se passe aujourd'hui C'est même une bulle de bonheur et d'amour Qui n'est pas de trop Alors est-ce donc légal ? Et bien en réalité Tout dépend de si la prestation de l'enfant A constitué un travail ou pas Et si ça a constitué un travail Tout dépend de si on a obtenu une autorisation administrative ou pas La question était donc pas bizarre Avant d'entrer dans le vif du sujet J'ai besoin de revenir sur les spécificités d'Internet Chacun peut devenir producteur ou diffuseur Alors c'est génial Mais le revers de la médaille C'est que les moyens techniques, humains et financiers Ne sont évidemment pas ceux des médias traditionnels C'est un peu la difficulté de l'économie de ces vidéos Elles sont souvent débutées avec un petit budget Sans savoir si elles auront ou non un avenir Or le législateur, c'est-à-dire ceux qui font les lois N'a pas spécifiquement encadré ces nouvelles pratiques Il en résulte une zone de flou Où on se dit qu'on peut plus ou moins faire ce qu'on veut Alors qu'en fait, non Il y a quand même des règles applicables A savoir tout simplement le droit commun Le droit général C'est pas parce qu'on est sur Internet Que par exemple le droit du travail ne peut pas s'appliquer En résumé, il ne faut pas croire que cette zone de flou Permet de faire tout et n'importe quoi Explication Sur Internet encore plus qu'ailleurs La frontière commerciale, non commerciale, amateur, professionnel N'est pas facile à situer D'autant que souvent il y a du bénévolat Pour des exploitations qui pourraient être considérées comme lucratives Du coup, la question c'est de savoir Où se situe cette frontière Déjà, point important On considère qu'il y a contrat de travail Quand trois éléments sont réunis A savoir Une prestation de travail Un lien de subordination Et une rémunération Sachant qu'un avantage en nature Peut être considéré comme une rémunération Autre info Si les enfants font une prestation artistique Telle que comédien ou chanteur Ou bien si c'est une activité type mannequin Alors on dit que le contrat de travail est présumé Comment faire ? Le principe à retenir C'est qu'un enfant ne peut pas travailler S'il a moins de 16 ans Néanmoins, vous avez quand même des exceptions C'est notamment le cas Pour le domaine de la vidéo et de l'audio Dans ce cas-là Vous avez besoin d'une autorisation administrative Pour que l'enfant puisse travailler Et les délivrer à préavis de la commission des enfants du spectacle Un enfant de moins de 16 ans ne peut Sans autorisation individuelle préalable Accordée par l'autorité administrative Être, à quelque titre que ce soit Engagé ou produit Dans une entreprise de cinéma De radiophonie De télévision Ou d'enregistrement sonore Mais où est Internet ? Oui Ces exceptions ont été prévues il y a longtemps Ce qui explique pourquoi Internet n'y figure pas Cela étant L'idée de fond Ça reste la même A savoir autoriser le travail des enfants Pour l'industrie du spectacle Et à certaines conditions Donc a priori Rien ne vous interdit de demander Une autorisation administrative pour le faire Le but de cette autorisation C'est de vérifier que le projet est compatible Avec la scolarité de l'enfant Mais aussi son âge Sa santé Et son développement Sponsoring Autre exception Les enfants ont le droit de travailler comme mannequin Donc si dans votre vidéo Ils présentent directement ou indirectement Un produit ou une marque On considère qu'ils font un travail de mannequinat Et oui Même si c'est occasionnel Même si ce sont des enfants Et point très important Le droit du travail présume que tout mannequin est un salarié Donc si vous faites une vidéo sponsorisée avec un enfant Vous devez obtenir une autorisation du préfet du département Dans lequel vous avez votre société Une fois que vous aurez obtenu cette autorisation Il vous faudra aussi respecter les conditions de travail Propres aux enfants Donc comme par exemple les jours Ou la durée de travail De toute façon Si vous n'avez pas cette autorisation Ou si vous ne respectez pas ces conditions Vous en faurez une peine de 5 ans d'emprisonnement Et de 75 000 euros d'amende Et dans ce cas il existe aussi un risque Que ça soit qualifié de travail dissimulé S'il est prouvé que c'était intentionnel de votre part Là aussi c'est 5 ans d'emprisonnement Et 75 000 euros d'amende Sachant que pour les sociétés Ça peut être multiplié par 5 Et évidemment le travail dissimulé Peut donner lieu à un redressement ursaf L'argent L'argent généré par des chaînes youtube D'enfants ou des chaînes familiales Peut être plus ou moins important Et avoir diverses sources La monétisation des vues Le sponsoring Des produits dérivés Voir aussi la création de nouvelles oeuvres En tout cas avoir une autorisation administrative Ça ne garantit pas uniquement la santé Et la sécurité de l'enfant Ça garantit aussi ses intérêts financiers justement Puisqu'une partie de l'argent généré Sera bloqué sur un compte À la caisse des dépôts et consignations Et cet argent est bloqué jusqu'à leur 18 ans J'en profite pour vous dire Que profiter d'une personne vulnérable Et un enfant est par nature vulnérable Peut être sanctionné Pour être plus précise Faire travailler un enfant sans le rétribuer Ou bien en lui donnant une rémunération Qui est sans commune mesure avec le travail effectué Est puni de 7 ans d'emprisonnement Et de 200 000 euros d'amende S'ils sont plusieurs enfants C'est 10 ans d'emprisonnement Et 300 000 euros Enfin si les faits sont commis par une société Cette amende peut être multipliée par 5 Mettre les vidéos d'un enfant sur internet Et a fortiori lui consacrer une chaîne YouTube N'est pas anodin Selon la nature du projet Sa fréquence ou sa médiatisation Cela peut avoir un impact négatif sur l'enfant Comme par exemple Stress, anxiété, fatigue, isolement, harcèlement, starification Il faut donc évidemment l'autorisation des deux parents Par ailleurs il faut aussi garder en tête Que les parents ont pour devoir de veiller aux intérêts de l'enfant Notamment en assurant sa santé, sa sécurité Son éducation et son bon développement En cas d'abus On peut se demander si un juge des enfants Ne pourrait pas considérer ça comme une mise en danger de l'enfant Et donc comme un manquement aux devoirs parentaux Dans ce cas là Le juge pourrait prononcer des mesures d'assistance éducative Voir le retrait de l'autorité parentale Pour information Le manquement aux devoirs parentaux Est sanctionné par 2 ans d'emprisonnement Et 30 000 euros d'amende Pour conclure cet épisode Je le redis Tout n'a pas pu être traité dans cette vidéo Tout simplement parce qu'il y a trop de choses à dire Et trop de cas de figure différents En tout cas si les référentes juridiques vous intéressent Elles sont juste ici Dans la description de la vidéo Abonne-toi à la chaîne Parce que papa il veut qu'on fasse plein de vues Et si tu cliques sur les autres vidéos Ça en fera 3 fois plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501